Bonjour à tous et bienvenue sur Tutoblender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo je vais vous parler des drivers dans Blender. Alors qu'est-ce qu'un driver ? C'est un moyen qu'a Blender de faire qu'une valeur en affecte une autre automatiquement. Donc quand je parle de valeur dans Blender, je parle de tout ce qui peut contenir une clé d'animation par exemple. Donc ça concerne beaucoup, beaucoup de choses. Si je prends mon cube par exemple qui est ici au centre et que je fais ouvrir son menu des propriétés avec la touche N, on voit que tout en haut ici on va avoir la position, la rotation ou même l'agrandissement, les dimensions, tout ça. Tout ça ce sont des valeurs. Et si par exemple je prends la position en X et que je clique et que je déplace, on voit que mon cube dans la scène 3D se déplace suivant l'axe des X. En fait je peux modifier sa valeur comme ça. Je peux modifier sa position comme ça, tout comme je voudrais modifier sa rotation en Z et ainsi de suite. Donc à chaque fois je fais un clic droit pour revenir à 0, comme ça je ne modifie pas réellement la valeur. Et donc toutes ces valeurs, je vais pouvoir les changer et ça modifie à quoi c'est lié sur mon cube. Mais c'est tout ce que ça fait. Ça ne modifie pas d'autres valeurs, ça n'est pas modifié par quoi que ce soit. Et ça s'arrête là. Si par contre je veux y rajouter des drivers, je vais pouvoir passer ma souris par dessus ici, faire un clic droit et faire un add drivers qui est là. Quand je fais ça, tous les 3 canaux ici passent en violet. Ce qui signifie en fait qu'ils ont été drivés entre guillemets et que donc un driver leur a été appliqué. Si je veux l'enlever, que j'ai fait ça sans faire exprès, je clique dessus et je vais delete drivers. Et donc là ça redevient normal. Et enfin si par contre je mets ma souris sur l'axe seulement Z et que je fais un clic droit et que je fais un add single driver, je vais pouvoir ne rajouter qu'un driver sur que cette clé là. Alors maintenant, si je reprends encore l'axe des X ici, que je clique et que je déplace, on voit que mon cube bouge dans la scène 3D et que la valeur est changée dans l'interface d'utilisateur. Et c'est tout ce que ça fait mais ça le fait bien. Donc je fais un clic droit et je reviens à 0. Si par contre je veux maintenant modifier l'axe des Z, donc de haut en bas, je peux cliquer ici, me déplacer avec ma souris et on voit que la valeur va changer dans l'interface d'utilisateur, dans le champ de saisie de Z, mais mon cube lui ne bouge pas dans la scène 3D. Et si je relâche mon clic sans faire de clic droit, la valeur revient automatiquement à 0. Ça c'est parce que cette valeur n'est plus modifiable ici. Elle est contrôlée par quelque chose d'autre ailleurs dans Blender. Donc pour savoir quoi, je vais un peu modifier l'espace 3D. Déjà je vais join les areas ici, non je ne peux pas. Bon tant pis, laisse tomber. Je vais juste dupliquer l'écran qui est là. Je vais faire un Shift-C parce que j'aimerais que mon curseur revienne au centre. Et ici dans la deuxième fenêtre, je vais aller dans le petit panneau ici pour aller changer en Graph Editor. Si je vais dans le Graph Editor et que dans le menu déroulant qui est ici, je sélectionne Drivers, je vais pouvoir être dans le panneau qui va gérer les drivers. Donc là, dans le petit menu qui est ici, on voit que pour notre cube, notre objet cube, on a un set de drivers qui est appliqué et qu'on a un driver seulement sur la position Z, mais qu'on en a un quand même. Donc on va le sélectionner, on clique dessus. Et là on va ouvrir avec N le menu des propriétés, mais de la fenêtre de driver. Donc faites attention à ce que votre souris soit bien dans cette fenêtre avant de cliquer sur N. Et ici on va pouvoir avoir la fenêtre de driver qui gère en fait, un peu plus bas, si on descend et qu'on a le sous-onglet driver ici, on va pouvoir avoir l'onglet ici qui gère la valeur d'entrée qu'il y a dans le Z Location qu'on a drivé. Actuellement, on voit qu'on a une erreur. Et ça c'est parce que notre type pour l'instant est marqué sur Scripted Expression. Donc c'est un script de Python en fait, et on va pouvoir définir la valeur grâce à un script dont l'expression sera marquée en dessous. Or, pour des raisons de sécurité, Blender par défaut interdit l'utilisation des scripts lorsqu'on fait un fichier. Ça évite que si par exemple un utilisateur malveillant ait partagé un fichier avec un script mauvais sur Internet, si vous récupérez ce fichier là et que vous ne savez pas ce que c'est, vous puissiez avoir des problèmes avec. Donc Blender par défaut le bloc, et si vous voulez passer outre, il va falloir lui dire que vous faites confiance à cette version, à ce script et à ce fichier Blender. Donc là vous faites confiance vu que c'est vous qui avez créé votre propre fichier. Donc pour ça, il va falloir que vous alliez sauvegarder votre fichier, donc CTRL S. Moi j'ai déjà sauvegardé pour des tutos précédents, donc j'ai juste créé le fichier, j'ai marqué Driver, et je fais Save Blend File, et là on voit qu'en haut on a un Reload Trusted, un bouton qui est apparu, et on va pouvoir cliquer dessus, et lorsqu'on clique sur Revert, ici, on a notre erreur qui disparaît, et du coup on va pouvoir utiliser notre expression. Donc, comme je vous l'ai dit, pour l'instant on est en type de driver, Scripted Expression, qui est donc un script qu'on va pouvoir écrire. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire de code, ça ne va pas être des langages, Python, tout ça, c'est juste des maths, un peu. Donc si on voit sur le menu déroulant qui est ici, on voit qu'on a différents types de scripts qui sont en-dessus, on a l'impression qu'on a plein de choix, mais fondamentalement on n'a que deux choix, vraiment. On a le Scripted Expression, et on a le reste. Je vais commencer par le Scripted Expression, et plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai ce que sont les quatre autres. Ce type, donc, est défini par une valeur mathématique, une expression mathématique, qui va être rentrée dans ce champ de saisie ici, qui pour l'instant affiche 0, 0, 0. Donc c'est normal que, vu que cette valeur définit la valeur qui est ici dans le Z, comme on est en train de forcer cette valeur-là de Z à être à 0, c'est normal que notre cube ne puisse pas être déplacé sur l'axe de Z, en fait, vu qu'elle est forcée à 0. Mais donc, par exemple, si je clique et que je rentre 5, on voit que notre cube va être déplacé de 5 unités vers le haut. Ici, la valeur de Z change en 5, et donc du coup, on force la valeur à 5. Et là, pareil, si j'essaie de changer, je ne peux toujours pas changer, la valeur restera en 5. Ce qui est intéressant, donc, comme je vous le disais, c'est qu'on peut faire des maths là-dedans. Et donc, si je rentre ici 5 plus 3, hop, il faut que je dézoome un peu, mon cube a été déplacé de 8 unités vers le haut. On voit en dessous ici, driver value, la valeur finale, cette valeur qui est là, va pouvoir être rentrée dans le Z qui est en haut ici. Donc ça, c'est vraiment génial, mais ça reste assez statique. Vous pourrez vous dire, mais pourquoi est-ce que je rentre des valeurs ici, même des valeurs mathématiques, je pourrais rentrer dans un truc compliqué, je pourrais le faire à la calculatrice, et puis le résultat, le rentrer directement dans le Z là-dedans, et ça ne changerait rien. Et vous avez raison. C'est pour ça que viennent en compte derrière les variables. Donc on a un gros bouton add variables qui est en dessous, et une variable qui a déjà été créée, et qui s'appelle var. Ces variables, pour faire vraiment simple, pour ceux qui ne font pas de code, ici, ça va vous permettre de prendre la valeur d'un autre objet dans Blender, et de l'appliquer à la place de cette valeur en Z qui est ici. Donc la valeur Z ici va être définie par une autre valeur dans Blender. Et c'est la définition que je vous donnais en début de vidéo. Les drivers servent à faire en sorte qu'une valeur en affecte automatiquement une autre. Donc si, dans mes calques ici, j'ai déjà rajouté une sphère, si je prends cette sphère, par exemple, dans ma variable qui est là-dedans, je vais cliquer là-dessus, et je vais cliquer sur sphère, je vais pouvoir utiliser une valeur de ma sphère, dans le type je peux prendre, bon là c'est la position en X, mais je peux prendre la position en Z par exemple, et dire que la position en Z, qui est donc de 3, parce que ma sphère est de 3 unités au-dessus de l'axe des X, ma position en Z va définir la position en Z de mon cube. Et pour ça, dans l'expression, il va falloir que je change mon expression, et que je tape le nom de ma variable qui est ici, var. Donc si je tape var ici, que je fais entrer, notre driver value devient 3, parce que la valeur en Z de ma sphère c'est 3, c'est marqué ici, et donc mon cube se met au même niveau en Z que ma sphère. Ce qui est puissant, c'est que maintenant, si je sélectionne ma sphère, que je fais G et que je la déplace, on voit que mon cube suit ma sphère au moins sur l'axe des Z, quel que soit l'endroit où elle est. Je fais un clic droit, je reviens entre le départ, je reselectionne mon cube, et donc je vais pouvoir choisir ce que je veux. Si par exemple, au lieu de la position en Z, je viens sur la position en X de ma sphère, on voit que ma sphère est positionnée à en moins 5 sur l'axe des X, et donc mon cube va automatiquement prendre sur son axe Z, parce qu'on est en train de driver seulement l'axe Z de mon cube, va prendre sur son axe Z la valeur qu'a ma sphère sur sa position en X, ce qui fait que mon cube se retrouve en moins 5 sur l'axe Z. Et que pareil, si je sélectionne ma sphère et que je la bouge cette fois-ci sur l'axe des X, je fais bouger mon cube sur l'axe des Z. Super puissant. Ça ne s'arrête pas là. Il y a un bouton Add Variables, ce qui fait qu'on peut en rajouter plusieurs. Donc on va cliquer dessus et on va rajouter encore une variable supplémentaire. Faites attention, ici, dans le milieu déroulant, à bien être sur Transform Channels, ce qui fait qu'on va transformer les canaux. Les canaux sont les différents canaux qu'on peut avoir ici, X, Y et Z. Et maintenant, on va sélectionner dans le champ de saisie un autre objet que j'ai créé ici, dans un troisième calque, qui est l'objet cône. Donc on va ici, on va sélectionner l'objet cône. D'ailleurs, on va renommer notre variable en cône, ici. Et on va en profiter aussi pour renommer la variable qui est au-dessus en sphère. Voilà. Et le cône, par exemple, on va dire qu'on va sélectionner la valeur en Z aussi de mon cône. Alors si maintenant je change ma variable ici, et que je mets var plus 1, par exemple, on a une erreur qui apparaît. Et c'est normal, c'est parce que dans l'expression, on utilise var qui ne veut plus rien dire pour Blender. On vient de changer le nom de notre variable en sphère, ici, pour plus de désignité. Et du coup, Blender ne connaît plus rien qui s'appelle var dans Blender complètement. Et donc ici, on va pouvoir supprimer var et renommer ça en sphère, comme en dessous. Et là, notre erreur disparaît parce que maintenant, Blender connaît sphère. Changeons maintenant notre expression pour que ce soit sphère plus cône. pardon. Là, on va avoir notre cube qui va aller en moins 1. Et pourquoi ? Parce que du coup, notre cube prend la valeur de moins 5 qui est celle de notre sphère, plus la valeur de 2 qui est celle de notre cône. Et du coup, moins 5 plus 2 égale moins 3. donc notre cube nous se place en moins 3 sur l'axe des Z. Pour qu'on puisse mieux le voir, si je transforme le type de ma sphère sur l'axe Z, on va pouvoir additionner les deux axes Z de mes deux autres objets et les rentrer en valeur pour le cube. Ce qui fait qu'on a un 3 pour la sphère et un 2 pour le cône, 3 plus 2, 5, notre cube est placé en 5 sur l'axe des Z. Donc tout ça, c'est très bien, mais ça reste encore assez statique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on assume que la valeur d'expression qui est ici, donc la valeur qu'on rentre là, est directement la valeur d'entrée de mon Z qui est là-dedans. C'est-à-dire que dès que ça sort ici une valeur dans driver's value, c'est ça qu'on utilise pour définir mon Z. Ce n'est pas exactement le cas. En fait, cette valeur de sortie est une valeur d'entrée pour une autre étape avant celle-ci. Et cette étape, c'est celle qui est là, c'est la courbe que l'on a au milieu dans notre champ de driver. Donc là, je vais encore fermer un peu ce truc-là et je vais essayer de zoomer un peu. Si j'arrive à zoomer, du tout, il y a du mal avec le zoom ici. Je vais essayer de déplacer pour avoir... Punaise, j'ai vraiment du mal là. Voilà. Donc j'ai ma courbe qui est ici. Cette courbe va prendre en abscisse et en ordonnée l'entrée de mon driver qui est ici et en sortie va rendre la valeur qui sera dans mon driver. Donc, sur l'abscisse ici, on a 5 qui est la valeur d'entrée de mon driver. On suit cette ligne en pointillé, on tape sur la courbe, on va venir faire une projection sur les ordonnées et ici, la valeur de projection qui est 5 va être la valeur d'entrée de notre driver. Là, on a 5 et 5, on a exactement la même valeur en sortie qu'en entrée parce que notre courbe est linéaire sur la diagonale et donc toutes les valeurs sont identiques en entrée et en sortie sur tout le long de la courbe. Là où ça devient intéressant, c'est quand on modifie cette courbe. Si je prends une des deux clés, donc celle-ci, et que je la déplace par exemple d'une valeur vers le haut, je vais doubler toutes les valeurs sur ma courbe les multipliées de 2. Je les double toutes. Ce qui fait que maintenant, ma valeur de 5 qui était en entrée rentre, tape la courbe et quand on voit la projection, on est à 10. Et donc, la valeur de Z ici en sortie est de 10. Pourtant, dans mon expression ici de driver, on est resté à 5. C'est-à-dire qu'on a bien doublé l'expression qui était ici et que mon cube est maintenant déplacé en valeur de 10 sur l'axe des Z. Ça, c'est très bien. C'est cool. Et si maintenant, on change encore plus la courbe et qu'on sélectionnait l'autre clé qui est là, donc le shift-clic, et je vais déplacer de 3 valeurs vers le bas, ce qui fait que maintenant, toutes les valeurs de toute ma courbe ont été soustraites de 3. Donc, ça veut dire qu'on prend notre valeur de sortie ici, le 5. Normalement, on est venu à doubler en faisant le faux de tout à l'heure en montant une seule des clés. Donc, on est allé à 10. Mais toutes les valeurs de la courbe ont été soustraites de 3. Et donc, on arrive à une valeur de 7. Les maths, ce n'est pas trop compliqué. J'espère que je n'ai paumé personne. C'est assez simple. Mais du coup, ça ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Pour l'instant, c'est vraiment tout ce que vous avez utilisé comme type de maths. Et par contre, ce que vous pourriez me dire, c'est que tout ce qu'on vient de faire avec la courbe, on aurait très bien pu le marquer, le rentrer directement dans mon expression qui est ici. Au lieu de... On aurait pu faire sphère plus cône, les deux entre parenthèses. Si je fais ça rapidement, hop, je fais... C'était quoi déjà ? C'était... X2, ouais. Divisé... Non, moins 3. X2, moins 3. J'aurais pu faire ça. Et si... Si ici, j'annule toutes les modifications que j'ai pu faire à ma courbe, c'est-à-dire que là, je vais faire... Je baisse de 1, je resectionne ça, je remonte de 3. Voilà. Maintenant, je retrouve... Donc, j'ai dû... Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ça n'a pas pris en compte ? Donc, j'ai annulé toutes les choses que j'ai faites sur ma courbe. Je vais retaper l'expression qui était ici. Donc, hop. Donc, j'avais dit quoi ? Je l'ai toujours oublié. Ah oui. X2, moins 3. Je fais entrer. Je vais retrouver mon 7 que j'avais tout à l'heure. J'espère que j'en ai perdu personne. Que je n'ai perdu personne parce que je me suis un peu emmêlé là. Mais en gros, je viens de vous montrer qu'en fait, j'aurais très bien pu marquer dans mon expression ici ce que j'ai fait dans ma courbe. Le problème, c'est que du coup, tout à l'heure, je n'avais que sphère plus cône de marquer dans mon expression. C'était assez lisible. C'était clair. Il y avait juste mes variables qui étaient prises en compte. Et toutes les petites expressions mathématiques, les parenthèses, les multiplies, les chiffres, tout ça qui peuvent rendre le truc assez compliqué à lire, c'était tout géré par la courbe à côté. Donc, cette courbe va nous permettre facilement d'alléger nos expressions qu'on marque là-dedans. et de faire même des choses encore plus puissantes que ça. C'est-à-dire que maintenant, je vais supprimer ces améliorations que j'ai faites ici, là, hop, et je vais remodifier certaines choses. Pourquoi ça ne veut pas me le prendre en compte, là ? C'est bizarre. Quand je clique à côté, il faut faire entrer à chaque fois. Du coup, je viens de noter. Donc, faites entrer, voilà, et comme ça, vous validez les transformations que vous avez faites là-dedans. Vous cliquez pas ailleurs. Je fais un clic droit là-dessus et je vais sélectionner juste les deux manettes qui sont à côté. Par exemple, je vais modifier la courbure de ma courbe. Donc là, si je fais R et que je tourne, par exemple, ma courbe pour qu'elle se change comme ça, que je sélectionne l'autre clé ici, hop, pardon, des clics, que je fais R et que je la change par exemple comme ça, c'est assez simple comme modification. Maintenant, je me retrouve avec une courbe qui est différente, qui est bizarre. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que... Pourquoi ? Ah oui, c'est ici. Ça fait que maintenant, si on analyse cette courbe, imaginons qu'on oublie le cône. On va se concentrer que sur la sphère. Je sais que le cône est une variable qui est prise en compte dans mon expression, mais là, je ne me concentre que sur ma sphère. Donc, imaginons que je bouge ma sphère jusqu'à la valeur 0 qui est ici. Il va falloir que je bouge ma sphère de beaucoup pour que mon cube en sortie se déplace que d'un tout petit peu vers le haut et que sa valeur ici ne change que d'un tout petit peu. un tout petit peu. En gros, le cube bougera au ralenti. Alors qu'après la valeur 1, ici, enfin entre 0 et 1, c'est bizarre, mais après la valeur 1, juste pour un petit mouvement de sphère, mon cube, lui, fera un très gros mouvement et en sortie, il va changer de beaucoup ses valeurs. En gros, il fera être en accélération. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on peut faire vis-à-vis de la courbe que je viens de créer ici. Maintenant, on va essayer de donner raison à ma théorie. si on sélectionne ma sphère et qu'on la bouge avec G, jusqu'à avant 0, on voit qu'en faisant des gros déplacements avec ma sphère, mon cube ne bouge que d'un tout petit peu, alors que dès que je déplace ce 0, mon cube bouge cette fois-ci de beaucoup et en accélération. Donc là, vous voyez toute la puissance qu'on peut avoir avec cette courbe, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre, elle va nous donner le pouvoir de faire en sorte que pour chaque valeur d'entrée, chaque valeur de déplacement qu'on puisse avoir avec notre sphère d'entrée, on ait une unique valeur de sortie qui soit calculée via notre courbe. Et ça, si on veut faire des courbes aussi complexes, ici, vous pouvez enlever le snap et faire No Auto Snap ici, et là, vous pouvez sélectionner n'importe quelle clé et faire un Shift D et donc dupliquer vos clés plusieurs fois et donc créer la courbe que vous voulez, je peux la tourner, je peux faire ce que je veux et avec la courbe que vous voulez, vous pouvez donner des valeurs infinies, enfin ce que vous voulez, comme comportement à votre cube juste en bougeant votre sphère sur un seul axe en plus. Donc ça, ça devient vraiment très puissant et vous pouvez faire plein de choses. Notez bien que pour l'instant on n'est que sur l'axe Z, on ne bouge qu'un axe. Imaginez que vous driviez sur trois axes différents, enfin vous pourriez faire des choses impensables, c'est vraiment bien. Et donc à partir de maintenant, on va annuler toutes les modifications qu'on a pu faire à notre courbe, hop, CTRL Z, CTRL Z, voilà, hop, on revient ici et on va voir ce qu'on peut à faire avec les autres types d'expressions qui sont à côté. Pour l'instant, on a vu que le script et je vous ai dit en début de tutoriel qu'en fait, il n'y a que deux options, il y a le script ou il y a le reste. Et vous allez voir pourquoi, si vous n'avez pas été trop paumé avec les maths qu'on a fait actuellement, vous allez vite comprendre que le reste, en fait, on peut tous les faire avec le scripted expression. imaginons par exemple si on prend le sum values. Sum, c'est le terme anglais pour l'addition, enfin, la sum, oui, c'est la même chose en français, la sum de toutes les valeurs. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On a pris toutes nos variables, la sphère plus le cône et on les ajoute et ça nous donne une valeur de 5. Et bien, si on fait sum values, on ne peut plus rentrer l'expression vu que là, c'est un preset, en fait, c'est quelque chose qui est défini automatiquement et on fait la sum de toutes les valeurs et on retrouve la driver value de 5 qui est ici comme tout à l'heure. Donc ça, voilà, on a déjà réussi à le faire avec le scripted expression. Si on prend le average value, average, c'est le terme anglais pour moyenne. Donc, en gros, ça veut dire qu'on fait la moyenne de toutes les valeurs qui sont en dessous et 3 plus 2 divisé par 2, on a 2,5 et donc c'est correct. Encore une fois, si on voulait reprendre le scripted expression et qu'on voulait faire la moyenne de ces valeurs, et bien encore, on ferait et on mettrait des parenthèses pour avoir la somme de toutes les variables qu'on a déjà additionnées et on les diviserait par le nombre de variables que l'on a, c'est-à-dire 2. Entrée et on retrouve le 2,5 que l'on avait au-dessus. Super simple. Donc, je supprime tout ça, hop, et on va voir les deux autres qui sont au-dessus, minimum, maximum, vous connaissez les termes anglais comme les termes français, c'est la même chose. Et donc, si je clique sur minimum, je vais avoir comme driver value 2 car de toutes mes variables, le cone a une valeur de 2 et c'est la variable qui a la valeur la moins élevée. Donc, la valeur la moins élevée de toutes mes variables, c'est 2. Du coup, driver value devient 2. Et pareil pour le maximum, on a 3, vu que la sphère a une valeur de 3 et c'est la valeur la plus élevée de toutes mes variables. Si on voulait faire ça avec le scripted expression, il faudrait qu'on utilise des fonctions. Une fonction, pour tous ceux qui font du code comme ça, vous les connaîtrez facilement, pour ceux qui ne font pas de code, c'est assez simple, vous allez écrire le nom de votre fonction et entre parenthèses, les variables que vous voulez utiliser, les paramètres de votre fonction, séparés par des virgules. Donc là, imaginons que je veux faire la fonction min, je vais taper min, entre parenthèses, ma sphère et mon cône, séparés au milieu par une virgule, je fais entrer et je retrouve ma valeur 2 qui est ici, comme tout à l'heure, parce que je prends la valeur minimum des variables que j'ai rentrées là-dedans, entre les parenthèses. Pareil, si à la place de min, je tape pardon, max, voilà, je vais avoir une valeur de 3 qui est donc la valeur maximum de toutes les variables que j'ai. Super simple. Et donc, vous voyez que du coup, ici, avec les autres valeurs qui sont à côté, on a moins de contrôle que le scripted expression, mais à la limite, c'est pas si grave vu que derrière, on peut avoir la courbe et on peut remodifier et avoir plus de flexibilité grâce à la courbe. Et d'un autre côté, si on utilise le scripted expression, on peut faire des choses bien plus complexes. A noter que le scripted expression, ça peut nous faire des erreurs en entrée comme on a vu tout à l'heure, si on n'a pas enregistré le fichier et qu'on ne fait pas confiance au script pour d'autres personnes alors que les autres presets qu'on a à côté, on est sûr que même si on les partage sur Internet et qu'on veut travailler avec quelqu'un, il n'y a pas d'erreur vu que ces autres expressions ici, ces autres presets, eux, ne donnent pas de valeur d'erreur vu qu'il n'y a pas de script que vous ayez rentré vous-même à la main. C'est des choses qui sont déjà toutes faites et en plus, ça vous donne l'assurance que vous ne vous soyez pas trompé en les écrivant. Donc, average value, par exemple, si vous avez une moyenne de plein de paramètres à faire à côté, il se peut que une erreur, une frappe, une faute de frappe, par exemple, ou l'oubli d'une des variables, enfin, vous n'y avez pas exactement la bonne valeur ici et vous n'en rendriez pas forcément compte parce que vous avez plein de variables et que ça a à peu près la bonne valeur pour vous. Alors que si vous utilisez l'avage value ici, vous êtes sûr d'avoir exactement la moyenne que vous cherchez. Donc, les autres paramètres qui sont à côté, c'est moins flexible que la scripted expression mais à la limite on peut compléter avec la courbe. Ça ne vous donne pas d'erreur par contre et c'est sûr à 100% de ce que ça fait. C'est-à-dire que ça n'a pas une grande portée mais au moins vous êtes sûr que ça le fait bien. A vous de voir après ce que vous voulez utiliser parmi tout ça. j'en ai fini. Le tutoriel je pensais qu'il serait sûrement plus long que ça mais je pense avoir fait le tour à peu près de tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez appris que ça ne vous fait pas trop peur. Vous savez, les maths, tout ça, ça peut en repousser certains. moi le premier mais bon je m'y suis mis et c'est vraiment très très puissant les drivers. Ça peut vous aider à faire des choses très complexes en utilisant peu de choses. Ça veut dire que ça vous enlève du travail manuel à faire et en bougeant juste un petit chose juste une sphère on peut modifier plein d'autres valeurs plein d'autres variables et faire de grands changements dans notre scène avec très peu d'outils. Donc c'est vraiment très puissant et ça peut grandement vous aider. J'ai essayé de revenir à mon ancien micro deuxième, pas le premier parce que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me disaient que tu as des problèmes avec ton micro il faut le changer les tutos sont bien le contenu est bon mais les micros il faut vraiment faire quelque chose pour ça. Donc c'est vrai que depuis quelques temps j'ai essayé d'utiliser le micro de mon casque mon nouveau casque que j'ai reçu parce que je me disais que du coup avec on n'entendrait pas la souris bouger sur la table quand je tape au clavier tout ça ce serait sûrement mieux mais apparemment bon bah c'est pas pas génial génial j'ai pas encore pu me racheter un nouveau micro donc je suis resté sur celui que j'avais sur table enfin sur pied j'espère que c'est mieux que ça fait moins mal aux oreilles voilà j'ai réussi enfin je me suis renseigné et puis même il y a des gens qui m'ont donné la solution dans les commentaires aussi donc merci à eux j'ai réussi enfin à rajouter les raccourcis clavier je sais pas si vous l'avez noté mais en bas à gauche il y a les raccourcis clavier dans Blender alors pour tous ceux là dehors qui voudraient faire des tutoriels sur Blender et qui seraient gênés par ça c'est vrai qu'ils l'ont supprimé des dernières versions de Blender et en fait tout ce qu'il faut faire c'est récupérer une version zip de Blender antérieure là où il y avait encore les raccourcis clavier dans les add-ons vous allez dans les dossiers sur ordinateur de Blender vous récupérez dans les add-ons le fichier des screencast keys donc l'add-on que vous utilisiez et vous les copiez-collez dans votre version actuelle de Blender et ça fonctionne même si c'était pour une version antérieure Blender le prend en compte et va l'utiliser comme un add-on actuel donc bon là j'ai les screencast keys qui étaient utilisés dans la version 2.70 de Blender que j'ai copié-collé juste pour cette version 2.73 et ça fonctionne très bien donc pour tous ceux là dehors qui font des tutoriels sous Blender et qui avaient ce même problème que moi voilà la solution ce serait dommage que vous soyez bloqué que ça nuise à vos tutoriels de ne pas avoir les raccourcis clavier donc et bien à la prochaine je pense le mois prochain vers le 20 je ressortirai un nouveau tutoriel je ne sais pas encore sur quoi mais jusque là amusez-vous bien avec les drivers j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un like encore une fois sur cette vidéo ou à partager si vous avez aimé ça fait toujours plaisir à voir jusque là un bon blend et à la prochaine ciao